as-tu déjà passé des tests de personnalité notamment celui du strength finder de gallup c'est un livre qui s'appelle découvrir vos points forts si tu te le procure tu vas retrouver un code à la fin et avec ce code tu veux passer un test et ce test te donne la liste de tes cinq plus grandes forces sur une liste de 34 ans et je trouve ça top parce que en fait ça te déculpabilise sur ta personnalité c'est à dire que les défauts que tu as et ben il va te permettre de voir ce test que en fait c'est des forces c'est des qualités et je trouve ça tellement déculpabilisant par contre si tu prends une version upgradé qui coûte plus cher une fois que tu as fait test sur le site et ben tu vas avoir la liste des 34 forces et là c'est intéressant parce que pour le coup bah tes cinq tes dernières forces bah c'est plus des forces en fait c'est des faiblesses parce que je pense que même si le test cherche à nous encourager on peut pas dire que nos dernières forces sont des forces et moi non seulement je les fais cette année mais je les fais aussi en 2014 et ça me permet aussi de voir mon évolution donc je vais te donner mon top 5 c'est idéation donc c'est ma capacité à avoir des idées stratégiques c'est ma capacité à avoir des stratégies futuriste c'est ma capacité à voir le futur activateur c'est ma capacité à motiver les gens à passer à l'action important c'est tu vois de manière négative je dirais que j'ai trop d'ego et ben 5 ma cinquième force est important c'est ça me montre que j'ai ce besoin cette force de me sentir important et ben c'est pas pour me la raconter mais la plupart des grandes personnes dans ce monde ont cette force là et ceux qui changent le monde ont cette force là je dis pas que parce que j'ai cette force là je vais changer le monde mais par contre tu peux pas être un martin luther king un grandi un nelson mandela sans cette force là donc c'est vachement intéressant de voir que tes faiblesses sont des forces si tu les utilises bien et donc je t'invite à faire le test et j'ai une anecdote assez sympa donc tu connais marily à travers cette summer camp et marily a dans ses cinq plus grandes forces et ben curieusement dans ses cinq plus grandes forces il y en a trois qui sont alors là c'est c'est incroyable dans mon top 5 des plus grandes faiblesses dans mon top 5 des plus grandes forces pardon donc mes plus grandes faiblesses j'ai notamment discipline prudent et harmonie et dans le top 5 de marily on retrouve harmonie discipline et prudent et c'est juste incroyable en fait parce que c'est pas juste un hasard on travaille avec marily maintenant depuis plus de deux ans et si on apprécie réciproquement le fait de travailler ensemble et qu'on est compatible dans le business c'est justement parce qu'on a des forces qui se complètent et je t'invite alors si tu commences déjà avoir une équipe bah bravo à prendre en considération ce genre de choses à voir en d'autres personnes des gens qui te complètent et 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 à vraiment vraiment valoriser tes forces et pas juste voir tes faiblesses par contre parce que c'est pas politiquement correct correct je t'invite quand même à ne pas partir avec cette idée que il faut juste travailler sur ses forces et oublier ses faiblesses c'est un peu ce que le test dit non moi parmi mes faiblesses comme la discipline c'est incroyable quand même que ce soit ma dernière force c'est à dire que aujourd'hui tout ce que j'ai fait c'est parce que je suis quelqu'un qui 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 a tellement d'autres qualités que j'arrive à compenser le fait que je manque de discipline ça c'est juste incroyable allez je te fais une confidence ok ça reste entre nous le dis pas mon épouse au moment où je te fais cet audio il est 23h46 comment ça se fait parce que mon épouse est allé voir un concert de coldplay et moi demain je pars en vacances et du coup du coup et bah je fais cet audio que maintenant tu vois le manque de discipline et bah c'est heureusement compensé par le fait que j'ai d'autres forces et alors l'objet de cette session c'est surtout pas te dire de travailler le soir ça tu l'as compris je le fais jamais 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 franchement je le fais peut-être une à deux fois par an mais l'objet c'est de cet audio c'est de se dire de découvrir tes forces et d'investir tes forces et tes faiblesses de les compenser par notamment le fait de téléguer et notamment le fait de travailler un minimum dessus ok un peu comme en cours le but c'est que si on a des 18 en battre bah c'est de viser le 20 si on est bon là dedans et faire un bac s et si on par contre on a 4 en eps bah c'est quand même bien d'avoir 8 9 10 et de pas totalement le négliger j'espère que cet audio boost t'aide et si tu veux j'allais dire aller plus loin c'est pas vrai si tu veux mieux te comprendre mieux t'analyser mieux te valoriser pour le coup et mieux passer à l'action parce que tu sauras quelles sont tes forces et tes faiblesses j'ai une invitation pour toi tu le sais ça fait maintenant plusieurs semaines que je t'en parle on a un programme qui s'appelle le programme coach en mission c'est primordial en tant que coach que tu apprennes à te connaître et parfois parfois un regard extérieur notamment dans un programme comme celui ci peut t'aider à mieux te comprendre quand on est tout seul on va voir nos faiblesses on va voir combien on est mauvais et puis ça nous décourage et bout tellement de coach se décourage et abandonne alors que dans le programme coach en mission non seulement tu vas pouvoir développer tes talents à travers notamment une bourse d'échange de coaching qu'on propose pour permettre au coach d'échanger mais avec au fil des mois avec mon équipe on va te coacher d'une manière où tu vas voir que tu es beaucoup plus brillant que tu ne penses et que en restant qui tu es tu peux créer une stratégie marketing et devant aligner à qui tu es et développer ton business si ça t'intrigue si tu veux aller plus loin prend rendez vous en postulant au programme coach en mission c'est très simple en dessous de cet audio boost il ya un lien tu cliques dessus tu remplis un cours formulaire tu prends tu regardes une vidéo si ça te parle tu prends rendez vous et j'ai hâte hâte de faire un échange avec toi on a un tarif spécial en ce moment donc si tu es intéressé je t'invite vivement à prendre ce rendez vous je commence à fatiguer comme tu peux l'entendre peut-être on va voir donc je te dis à demain pour un nouvel audio boost que j'ai enregistré à un autre moment avant cet audio pour tout te dire parce que j'ai quand même un minimum de discipline et voilà à à demain tchao tchao à demain tchao tchao tchao